Est-ce que dire qu'il y a probablement eu un complot pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 est conspirationniste au vu des éléments donnés par Mediapart ? Est-ce que parler des mensonges nombreux et variés de notre gouvernement français sur la pandémie de Covid-19, sur les masques par exemple, c'est complotiste ? Complotiste, hein, théorie du complot, difficile de passer à côté de ces thématiques, que ce soit sur Internet ou dans les médias traditionnels. Là, en ce moment, par exemple, le fact-checking a le vent en poupe, de nombreux journaux ont un service spécialisé là-dedans, les Décodeurs du Monde, Check News chez Libération, même l'AFP a maintenant son AFP factuel, à la télévision, à la radio, pareil, et on a évidemment aussi beaucoup de nouveaux fact-checkers sur Internet. Aujourd'hui, on va voir les limites de cette pratique, parce qu'elle est très loin d'être neutre et anodine. Le fact-checking actuel pour Laurent Bigot, docteur en sciences de l'information et de la communication à Tours, c'est la vérification de propos tenus par des personnalités dans l'espace public. Il décrit ce travail comme Donc, on prend des propos qui affirment des choses, et on compare aux données connues. Et Laurent Bigot ajoute une précision qui est importante « En fonction de leur intérêt propre, sujet d'actualité, polémique, etc., et en fonction également de leur intérêt journalistique, occasion de faire le point sur un thème donné, thématique jugée accrocheuse, etc. » Là, on est clairement dans des éléments éditoriaux. C'est le journaliste ou le média qui va faire tel ou tel fact-checking, selon des choix précis, sur l'audience, ou sur l'opportunité de faire ça à ce moment-là, par exemple. Ce mouvement de fact-checking, il s'accompagne très souvent sur Internet du courant de pensée de l'esprit critique, qu'on appelle également zététique, qu'on va d'ailleurs pendant cette vidéo appeler zététique pour simplifier. Et ici, on va utiliser ce terme pour simplifier la vidéo, pour ce qui relève de l'esprit critique et aussi de l'autodéfense intellectuelle. Il faut quand même préciser, pour terminer cette partie sur la définition, que le fact-checking et la zététique ne sont pas la même chose. Quand on fact-check, on prend des informations, et on va les vérifier en donnant des sources, pour dire si cette information est vraie ou si elle est fausse. Quand on fait de l'initiation à la pensée critique, à la zététique ou à l'autodéfense intellectuelle, on peut commencer par du fact-checking, vérifier une information, montrer en quoi elle est vraie ou elle est fausse, mais aussi expliquer toute la démarche qui amène au résultat. Il faut éduquer aux outils qui permettent cette démarche en les partageant. Le fact-checking, la vérification des faits, ça se présente à la base comme un processus dénué de subjectivité. Quand on vérifie les faits, on est de fait dans la vérité, dans le factuel. Donc évidemment, par principe, c'est apolitique, ou au moins apartisan. Et bon, vous me voyez venir, en fait, tout est politique. On ne choisit pas par hasard de faire cette activité, on ne choisit pas par hasard cette boîte à outils pour vérifier l'info, faire du fact-checking et de la zététique en public, en vidéo ou dans des articles, c'est du militantisme. C'est du militantisme pour un certain type d'informations, pour en fait un certain type de journalisme, mais donc, c'est du militantisme. Et c'est pas le seul élément politique dans cette démarche. On ne peut pas tout vérifier, donc en fait, fact-checker, et on doit choisir qui et quoi on va viser. Et ça, c'est tout aussi politique, la cible. Laurent Bigot, dans son article que j'ai déjà cité tout à l'heure, parle de l'origine du fact-checking et le faire remonter, non pas aux années 2000, comme on pourrait croire, mais en 1923, aux Etats-Unis, dans le Time Magazine. A l'origine, le travail du fact-checker consiste à vérifier noms, dates, chiffres et faits dans l'ensemble des articles, mais aussi à vérifier et à recontacter les sources à l'origine de telle ou telle citation dans l'article, voire des sources complémentaires, avant d'échanger à nouveau avec le journaliste à l'origine de l'article. A la base, le fact-checking s'applique donc directement à l'intérieur d'une rédaction, sur l'ensemble des articles. Il n'est pas public, il est réalisé avant la publication du magazine, et il concerne tout le collectif de rédaction. Choisir donc de s'intéresser aux propos de personnalité plutôt qu'à sa propre production, ce n'est donc pas évident en soi. Là, il y a un choix. Qui on va fact-checker ? Quelle information on choisit de vérifier ? On ne peut pas tout faire, donc on choisit, et ça c'est bien normal. Mais ça forme une ligne éditoriale, et une ligne éditoriale, de fait, c'est politique. Le problème n'est pas que ce soit politique. Au contraire. Le problème, c'est que beaucoup n'en sont pas conscients, et que cette inconscience du côté politique va créer des angles morts. L'englement le plus important, il est lié à la focalisation sur les théories du complot, le conspirationnisme, le complotisme. Cette focalisation, on pourrait même dire, cette obsession du complotisme, elle a quand même pas mal tendance à empêcher de voir les complots quand il y en a. C'est Frédéric Lordon, fameux philosophe, qui dira dans un article de 2015 du Monde Diplomatique, en introduction, Parlons par exemple de Julian Assange. Voilà quelqu'un qui se retrouve dans des conditions de vie abominables depuis 10 ans, il s'est réfugié dans une ambassade pendant des années, et là, il est actuellement dans une prison de haute sécurité britannique, au moment où j'écris cette vidéo en tout cas, j'espère que ça a changé, mais malheureusement, c'est pas sur le point de changer. Bon, on peut dire qu'il y a eu une forme de complot de la part des Etats-Unis pour faire tomber Julian Assange, non ? Quand on milite pour l'information, comme les fact-checkers, on devrait parler d'Assange, on devrait défendre ce journaliste, ou expliquer pourquoi on ne le défend pas si on ne le défend pas. Pourtant, dans le monde du fact-checking et de la zététique, ce combat est mené en fait assez mollement. Assange se retrouve même parfois être un non-sujet, complètement non abordé. Et puis il y a certains complotismes qu'on évite de débunker. Acrimed a sorti un article le 10 mars 2021 qui revient sur le traitement médiatique du Russia Gate, cette théorie du complot qui a été très très en vue dans les médias et qui est pourtant bel et bien factuellement fausse. Selon beaucoup, beaucoup de médias, la Russie aurait soutenu le candidat Donald Trump à la présidentielle américaine de 2016, ce qui n'est fondé sur aucun élément probant. Acrimed, eux, c'est pas tellement ça qui va les intéresser, mais le fait que Complorama, qui est un nouveau podcast de France Info, ait fait tout un numéro qui s'appelle Les Etats-Unis, les complotistes, après l'ère de Donald Trump, sans évoquer une seule fois le Russia Gate. Laurent Doré, dans l'article, va ainsi dire que, compte tenu de l'objet du podcast et du thème de l'épisode, le Russia Gate constituait, pardon, un sujet pour le moins pertinent. Et même incontournable, si on prétend s'intéresser au conspirationnisme, sous toutes ses formes, sous toutes ses manifestations, y compris lorsque ce sont les commentateurs et les médias dominants qui s'y adonnent. Thomas Frank écrit, à raison, que le scandale politique le plus retentissant de l'ère Trump a enfanté un scandale journalistique. Dans leurs ailes à faire tomber un président qu'ils méprisaient, les journalistes ont renoncé à toute apparence de mesures ou d'équité. Et donc, il semblerait que fact-checker l'engouement médiatique pour une théorie du complot ne soit pas vraiment à l'ordre du jour. En fait, c'est même le complotisme des puissants qui n'est que très peu débunké en tant que complotisme, en tout cas. Là, récemment, par exemple, Nicolas Sarkozy a été invité sur de nombreux plateaux pour livrer sa version sur sa condamnation pour corruption et trafic d'influence, condamnation dont il a fait appel. Ses amis et alliés ont aussi été appelés à s'exprimer et bon, le contenu des propos est clairement conspirationniste. Ces gens inventent un complot de la justice contre eux pour les faire tomber. Et bien, à part une super vidéo de Fabrice Harfi pour Mediapart, qui en fait va défendre son travail face aux attaques incessantes du clan Sarkozy, et bien personne n'a dénoncé ce complotisme délirant en tant que complotisme. Et quand la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche parle de l'islamo-gauchisme au sein de l'université, et bien on parle en termes de propos politique mensongers, problématiques, et on parle pas pourtant de théorie du complot, ce qui est le cœur du propos. Et alors du coup, que dire de la politique dans cette mouvance anticomplotiste ? Quand par exemple on dit qu'il y a des dominants qui donc dominent la société, qui prétendent servir l'intérêt général mais servent en réalité leur intérêt propre, leur intérêt de classe, on fait de la politique ou on fait de la théorie du complot ? Et bien Benoît Brévy va nous livrer en 2018 dans le Monde Diplomatique une petite analyse de Rudi Reichstadt qui est un spécialiste autoproclamé du conspirationnisme qui est le directeur de Conspiracy Watch et voilà ce que Benoît Brévy écrit Il n'aime pas trop ce qui lui paraît trop à gauche. Le dirigeant travailliste Jérémy Corbyn accusé de lien avec la mouvance conspirationniste, le sociologue et vice-président du comité consultatif des conseils des droits de l'homme des Nations Unies Jean Ziegler qui aurait un tropisme conspirationniste, M. Jean-Luc Mélenchon dont les conceptions de politique étrangère rejoindraient les obsessions conspirationnistes martelées depuis des années par des médias iraniens et russes ou l'économiste et philosophe Frédéric Lordon que j'ai déjà cité tout à l'heure qui parviendrait à dépasser la question décidément gênante du complotisme par plus de complotisme ensemble. Malheureusement, à vouloir être apolitique, on se retrouve à défendre les mêmes positions que M. Reichstadt. Et de fait, toute la conflictualité politique, l'analyse sous forme de lutte des classes, devient un conspirationnisme anti-riches. Alors c'est un peu facile, vu de mes yeux, mais c'est très très efficace en fait pour disqualifier un adversaire politique. Sachant qu'en plus, dans les exemples déjà vus, il y a aussi du complotisme chez nos politiciens et du complotisme qui séduit parfois nos journalistes. La nature de ce complotisme est pourtant la même. C'est une explication simpliste par une cause unique d'événements qui sont complexes. Le Russet-Gate, c'était ça. Et les théories QAnon, pareil. Pourtant, le traitement est différent. Pour de très nombreux médias, le financement occulte de Trump par la Russie en 2016 était tout à fait probable. Alors que les manipulations électorales par l'État profond qui ont été prétendues par les QAnon étaient d'une bêtise énorme. Il y a un fond politique à la dénonciation d'un complotisme plutôt que d'un autre. Pourquoi va-t-on plus facilement épingler comme complotiste une vidéo mal fichue partagée par plein de gens sur des réseaux sociaux que les propos insensés d'un personnage politique de premier plan ? C'est un choix, ça. Un choix éditorial, donc un choix politique. Et un choix favorable aux puissants de nos sociétés puisque eux ne sont jamais massivement qualifiés de complotistes par les journalistes. Le fact-checking, plus que de la vérification, c'est de la rectification, c'est vouloir faire rentrer les égarés dans le droit chemin. Et évidemment, on ne va rectifier que ceux qu'on considère déjà comme de potentiels égarés. En fait, la population en général, pas les puissants. Il y a d'autres angles morts dans le fact-checking et la zététique, comme les différents types de dénonciations qui y ont en cours. Les deux principales, c'est l'accusation d'utiliser un argument fallacieux ou celle de tomber dans un biais cognitif. Alors attention, évidemment, on peut dénoncer les arguments fallacieux, il le faut même. Et il faut aussi alerter sur les biais cognitifs. Le problème, c'est de réduire le propos de l'autre à ces deux choses-là, à deux explications qui sont finalement très très internes à la personne. Si l'autre trompe des gens, qu'il les induit en erreur, qu'il les induit dans une fausse croyance, c'est soit parce qu'il est lui-même convaincu à cause de ses biais cognitifs, et dans ce cas-là, il est dans l'erreur de bonne foi, dans de l'incompétence ou dans de la naïveté, ou bien c'est qu'il est malhonnête et qu'il utilise des arguments fallacieux dans l'objectif de tromper. De fait, c'est la personne avec ses défauts, avec ses limites, la personne dans son essence, le problème principal. On parle de la bêtise, on parle de la naïveté, on parle du mensonge. Le résultat de cette explication, c'est qu'en fait, on psychologise l'adversaire. On l'essentialise même, parfois. Or, si on veut expliquer un conspirationnisme, il ne faut surtout pas occulter non plus ses causes sociales. Dans quelle histoire ce conspirationnisme s'inscrit ? Dans quelle mouvance politique ? Dans quel contexte ? Dans quel milieu social ? Ce n'est pas uniquement en faisant de l'éducation populaire qu'on aura la peau des théories du complot fantaisiste, mais en changeant la société elle-même, et ce grâce à l'action politique et militante. Un conseil, c'est sans croire que les gens ne sont juste pas assez formés contre les théories du complot. Évidemment, il y a de ça, mais il y a des causes sociales à l'existence de ces théories, et il y a des choses à tenter politiquement pour créer les conditions de leur fin. En réalité, les arguments fallacieux et les biais cognitifs, évidemment, il faut lutter contre, vulgariser, faire de l'éducation populaire là-dessus. Mais pour moi, il faut avant tout les voir en soi-même avant de qualifier un propos avec ces notions, comme le fact-checking des origines en fait, celui qui était fait par le Time Magazine. Moi par exemple, le gros défaut dans cette vidéo, c'est la généralisation abusive. J'ai beaucoup généralisé ici, notamment sur le côté inconscient d'être dans une démarche politique, alors même que beaucoup de fact-checkers ou de zététiciens sont tout à fait au courant de ces différents points que j'ai abordés aujourd'hui. Je pense par exemple à Défécator, qui a commencé sa chaîne en étant très virulent contre les personnes qui pensaient par exemple que la Terre est plate, et qui a évolué depuis, qui est devenu bien plus mesuré, et s'est mis aussi à montrer différentes choses profondément politiques, et en allant dans le sens d'une politisation, je pense par exemple à ses vidéos sur la démocratie. Pour être moi-même très très client, très très friand, et pour avoir vu pas mal de travaux réalisés par cette communauté zététique, je regrette que ces angles morts, qui sont en fait une ligne éditoriale et qui donc n'est pas un problème en soi, et bien que ces angles morts ne soient pas davantage mis en avant. Pour finir, je pense vraiment que quand on regarde du fact-checking ou de la zététique, il faut avoir ça en tête. C'est politique. Il y a une ligne éditoriale. Une ligne éditoriale, pardon. Et c'est pas un problème. Et les outils sont bons, ce sont ceux de l'esprit critique. Mais attention à comment on les utilise. à contre quoi on les utilise. Et surtout, surtout, contre qui on les utilise, et pourquoi, pour aller vers quel projet de société. N'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner, à mettre la cloche et à la partager si elle vous sert à y voir un peu plus clair. Pour poursuivre la réflexion et identifier plus facilement les lignes éditoriales, puisque c'était un peu le cœur de cette vidéo, j'ai fait une autre vidéo récemment avec une astuce rapide qui s'intitule connaître l'idéologie des médias. Merci. 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 Merci.